Je m'occupe du marketing, du cliché. J'ai été cinq fois champion de France et champion d'Europe. Et en fait, j'étais entre guillemets sketeur professionnel, sauf que dans les années 90, il n'y avait pas du tout de professionnalisme dans le skate. Et pour être professionnel, il fallait aller aux Etats-Unis pour en vivre, parce que tous les sponsors étaient là-bas, toutes les boîtes étaient là-bas. Et donc, je me suis dit pourquoi pas créer une boîte de skate européenne en 97 pour avoir des professionnels européens et pour qu'ils puissent rester en Europe et vivre ici. Je connaissais très bien le milieu du skate, le secteur, tout ça. J'avais eu un magasin de skate à une époque et donc je connaissais très bien le marché. Pour trouver des distributeurs à l'étranger, je m'appuie à chaque fois sur un skateur que je sponsorisais et qui avait des contacts en général. Donc, ça s'est fait comme ça en Espagne, en Suisse, etc., etc. C'est les skateurs qui ont le business du skate entre les mains. La marque s'est développée en fonction de pas mal d'attentes des magasins. Et parce qu'un magasin, qu'est-ce qu'il vend en général ? Il vend beaucoup de textiles, un peu de planches et des chaussures. Donc, on vend à peu près dans une quarantaine de pays dans le monde. Par rapport à toutes les boîtes qui sont californiennes, Cliché amène une autre touche qui est différente sur le graphisme, sur l'approche de tout ça. La marque, ça fait dix ans, ça a été créé en 1997. Donc, c'était les dix ans. Donc, on a des gros projets de vidéos et de faire un bouquin aussi sur l'historique des clichés.